Avant 15 ans, il pouvait contracter le mariage. Il s'agit de sa conclusion sur les ressources dont il a... Personnellement, j'ai déjà été victime de ce type de violence. En classe de 6e, quand je viens d'arriver au lycée, jusqu'à présent on le subit toujours. Mais au fur et à mesure que les années passent, c'est comme si le phénomène s'accentuait de jour en jour. En classe de 6e, j'avais l'habitude de jamais accepter les violences. Et quand je voyais des jeunes comme moi subir ce genre de violences, j'essayais toujours de venir les défendre. Et en essayant de les défendre, un jour j'ai été moi-même victime de ces violences. On m'a poignardé avec un stylo en fer plusieurs fois au niveau des épaules. Je me suis débattu, mais après, en allant me plaindre à l'administration, l'administration a pu mettre main sur l'élève en question. Et il avait été sévèrement sanctionné. Et les parents m'ont beaucoup reprimandé par rapport à ça. Que lorsque tu es au lycée, ce n'est pas tout le monde qu'on peut sauver. Attention, attention. Les causes des violences nous viennent de loin en fait. Ça vient de loin, là où l'enfant a grandi, son développement psychologique. En fait, l'école n'est qu'un terrain d'application des choses qu'on a dans l'esprit, du moins dans le cœur et qu'on vient appliquer. Mais on ne peut pas nier que dans la majorité des cas, les raisons de violences proviennent d'un manque. Donc les raisons économiques également sont à souligner. Parce que la majorité des élèves qui braquent, qui se poignardent, qui jouent au jeu comme le jeu des cartes, il y a toujours une raison économique, c'est de se faire de l'argent. Le type de violence que nous enregistrons ici, c'est le braquage, les bagarres avec armes blanches. Et tous les indélicats qui sont arrêtés sont automatiquement traduits en conseils de discipline, conformément à nos textes, à notre règlement intérieur. Nous recherchons la protection de la part de la tutelle et du ministère de la justice. Parce que cette cohésion fera en sorte que, dès qu'on a arrêté un indélicat, qu'il soit puni selon la rigueur de la loi. Une sensibilisation, une formation même, ne suffit pas. Il faut y mettre le cœur, il faut y mettre la volonté, il faut être convaincu de la chose. Et je pense que tous ici, vous êtes conscients de la gravité des choses. Lorsqu'un événement ne nous est pas encore arrivé, on a l'impression qu'il est très loin, que ça n'arrive qu'aux autres. Mais les enfants, nous en avons tous. Et tous sont des potentiels victimes. Et tous ces enfants, nous sommes un peu plus de chance. Je suis un peu plus de chance. Et c'est bon. Merci.